un édaf même, Hamoud Aleph, à la Mishnah, la première Mishnah, parce qu'il y en a deux dans le Hamoud, dans la Mishnah. La première Mishnah, Yétoma, donc une jeune fille qui est orpheline. Chénitarsa, alors l'agmarale va dire en fait c'est pas Chénitarsa, c'est Oh ! Chénitarsa Vénit Garcha, donc soit elle est orpheline, donc c'est évident que là le père n'est pas là pour récupérer le CNAS, il est mort, soit elle a été fiancée et divorcée, Rabbi Lazar Omer, à Onès Chayab, vers Mifaté Pato. L'Onès il est Chayab, celui qui a violé, le Mifaté il est Pato. Parce que finalement, ici apparemment on va d'après Rabbi Akiva, que va dire Agmara, étant donné que le CNAS lui revient à elle, donc c'est normal que dans Onès il soit Chayab, qu'elle n'était pas d'accord, mais dans Mifaté il n'est Pato, parce que oui elle était d'accord. Amar Ababa, Ababa, Hanama, Rabi Yohanan, Rabbi Lazar, Rabbi Akiva, Rabbo Amra. Rabbi Lazar a dit ça à Rabbi Akiva, son maître. Parce que Rabbi Lazar était l'élève, Rabbi Lazar, c'est Rabbi Lazar Ben Chamois, c'était l'élève de Rabbi Akiva, et donc il a dit ça à Béchem, Rabbi Akiva, le Rabbi Akiva de qui ? De la Mishnah. Parce qu'on avait vu qu'il y avait deux Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Akiva de la Mishnah, Rabbi Akiva de la Braïta. L'après Rabbi Akiva de la Mishnah, le Mishnah revenait à la fille, alors que d'après Rabbi Akiva de la Mishnah, le Mishnah revenait au père. Donc ici on est d'après Rabbi Akiva de la Mishnah, exactement. Donc l'Agnam a dit, à Honest Khayav, à qui tu payes s'il n'y a pas de père. D'accord, Haril paye à elle. A Honest Khayav, à qui tu payes s'il n'y a pas de père. Amar Ababa Bar-Khana, Amar Abiyo-Khanan, Rabi Lazar, Bichetad Rabi Akiva, Rabo Amra, Rabi Al-Azhar, Bichetad Rabi Akiva. D'Amar Yesh la Knaz, Bé Knaz, A l'Atsma, que oui, il y a la Knaz, et le Knaz c'est pour elle. Mimay, d'où est-ce qu'il est médaillé que ça, Rabba Bar-Rabar-Khana, c'est au nom de Rabbi Akiva. On parle ici d'un yétoma. Et donc l'agmaral se dit, attends, de quoi on parle ? D'un yétoma mamash, Rabi Al-Azhar Omer, Rabi Al-Azhar, pas Rabi Al-Azhar, Rabi Al-Azhar Omer, A Honest Khayav, a un fait débattu, yétoma pchita. C'est-à-dire que de quoi on parle ? Si tu me parles d'une vraie yétoma, c'est pas choude que le Knaz, il est à elle, la fête père. Et là, le Khidouj de la Mishnah, pourquoi elle nous a parlé là yétoma ? Pas pour nous enseigner le dîne de la yétoma, évidemment, parce que c'est pas choude. Et là, pour nous enseigner que ni Tarsa, ni le Garcha, elle a été fiancée et divorcée. Donc, il n'y a pas eu de bia. Elle est sortie du père, du riche du père. Et donc, c'est pour ça qu'elle est un dîne de yétoma. C'est comme si elle n'avait pas de père et c'est le Knaz qui revient à elle. Elle est comme une yétoma. Donc, oui, il a bien été médaillé avec de la Mishnah, comme Rabbi Akiva. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit que Rabbi Azar ben Shamua de la Mishnah, il pense comme son maître Rabbi Akiva. là, il est comme ça que si Bémet, elle a été fiancée puis divorcée, le Knaz lui reviendra à elle en cas d'hônes et en cas de méfate, zéro Knaz puisqu'elle était d'accord. Karé Ravale de Rabbi Azar c'est Tuvina de Hakime. On a appelé Rabbi Azar, comme ça, il a appelé Rav. Rabbi Azar était Tuvina de Hakime. Alors moi, quand j'ai lu l'Agmara, j'ai pensé Tuvina de Hakime. C'est, on va dire, un Kham performant. Un Kham tov. D'accord ? Tuvina. Parmi les meilleurs Khamim, Tuvina de Hakime. Et Rachid dit quelque chose de différent. Tuvina de Hakime. Mais ou char chez Baha Hamim. Mais ou char. C'est quelqu'un de heureux. Comblé. Asher metarguinan Tuvaye. Parce que Tuvina, on peut être metarguin Asher. Ah, mais quel rapport ? Rachid, alors peut-être que Rachid il essaie de nous expliquer. Même si je vous annonce, on ne va pas être, on ne va pas avoir beaucoup d'informations. Rabbi Azar ou Rabbi Azar ben Chamua et Talmido chez le Rabbi Akiva. Donc Rabbi Azar c'est Rabbi Azar ben Chamua qui est le Talmido Rabbi Akiva. Et d'amrénan b'évamot abba abba yelbimto entre Pessah et Shavuot il a perdu tous ces Talmido le Olam était déserté par la Torah jusqu'à ce que Rabbi Akiva aille dans le sud les Shannal 5 Talmido Rabbi Meir Rabbi Oda Rabbi Ossi Rabbi Shimon Rabbi Azar ben Chamua Pourquoi Rabbi Azar ben Chamua il est appelé Asher chez Bechachamim ? Peut-être parce que c'est le seul qui a on va dire qui a perpétué la chita de Rabbi Akiva peut-être pour ça comme ça on pourrait expliquer alors il a eu 5 Talmidim Rabbi Akiva et le seul qui a perpétué sa chita en tout cas ici c'est Rabbi Lazar donc peut-être pour ça qu'on l'appelle Meouchar Chebachamim est-ce que le fait de perpétuer la chita de son maître ça a un lien avec le bonheur ? je ne sais pas il faudrait réfléchir sur ça oui mais sûr Rabbi Ussegueli il pense que même quand il a été fiancé le Knaz reste au père et même Rabbi Akiva des Braïta il pense que le Knaz reste au père exactement et Zéobochet alors maintenant on a vu que dans Honest on a plusieurs choses à payer Knaz ça c'est commun Bochette c'est commun aussi Pugam c'est commun aussi et Tzahar c'est que dans Honest et encore il y en a qui pensent que Tzahar il ne paye pas parce que de toute façon elle va avoir ce Tzahar alors avec un autre nous allons me châner elle va avoir une fois dans sa vie ce Tzahar donc il n'y a pas à payer très très bonne très très bonne question pourquoi on ne calcule pas le Tzahar le comment dire le traumatisme psychologique apparemment la Torah elle ne parle qu'en termes de physique exactement parce que ce n'est pas évaluable ça traumatisme psychologique elle va aller voir un psychologue il va l'évaluer oui elle est traumatisée non elle n'est pas traumatisée à quel niveau alors et finalement c'est un peu j'aurais dit peut-être un peu dans le derrière de Tosfot qu'on a vu hier un peu Gramma parce que ce n'est pas Bechah Atma c'est qu'elle a ce Tzahar c'est les jours et les nuits qui vont suivre où elle va se réveiller en apeurée etc elle va avoir peur de tout c'est un traumatisme alors je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut rien bien au contraire je pense que ça a une valeur inestimable et comment ça se fait que même si c'est une valeur inestimable ok même une main ça a une valeur inestimable et pourtant la Torah elle évalue la main on lui fait payer le prix de l'oeil et le prix de la main pourquoi ici non j'aurais peut-être dit un peu dans le même on verra ça par la suite dans le même dans le même esprit qu'un Ezek en général que quelqu'un il casse une chaise alors moi j'avais une chaise elle était elle était elle était neuve et il m'a cassé la chaise alors il me dit t'inquiète 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 je te la répare non deux secondes deux secondes j'avais une chaise neuve je ne veux pas que tu me la répare je veux une chaise neuve qu'est-ce qu'elle dit la Torah non la Torah elle nous dit que Béhémet le Mazik et le Nizak ils sont nos signes Bétachloumim les deux on va avoir ça dans Raghmara c'est-à-dire que même le Nizak finalement il est Méchalem et d'ailleurs Tachloum il a chon hachlama tu ne vois c'est pas comme on pourrait croire aujourd'hui un dédommagement à 100% mieux encore on a inventé un terme aujourd'hui ça s'appelle dommager intérêt d'accord c'est-à-dire que tu reçois plus non la Torah elle te dit il t'a cassé la chaise on va prendre cette chaise on va dire on va voir combien elle valait avant et combien elle vaut maintenant la différence il te la paye après tu veux la réparer tu ne veux pas la réparer c'est ce qu'il te doit c'est énorme mais le gars le Nizak finalement c'est une victime il n'est pas vraiment dédommagé ou peut-être il est dédommagé mais en partie pas complètement c'est parce que c'est parce que Bémet même à travers un PSAC DIN et on verra ça demain même à travers le PSAC DIN même à travers DIN et Mamanot je ne crois pas que c'est un DIN entre les hommes et qu'on va essayer d'équilibrer rééquilibrer une injustice qui a été faite on sait que il y a DIN parce qu'il devait casser sa chaise ce n'est pas ce n'est pas par hasard il n'y a pas de hasard derrière Chagav je me suis rendu compte que hasard en hébreu c'est quoi hasard en hébreu non en phonétique hasard c'est l'étranger c'est énorme le hasard en français c'est l'étranger en hébreu il n'y a pas de hasard le hasard c'est l'étranger exactement c'est l'étranger Omer Tahr Mishnah Ezehu Bochette donc c'est quoi la Bochette Akol Fiam Mevayesh Vamid Bayesh donc tout dépend de l'homme qui l'a violé et la femme qui a été violée et là Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire sur quoi moi quand je lis la Mishnah Akol Fiam Mevayesh Vamid Bayesh en deux mots si c'est un monsieur Mechoubad il aura moins à payer que si c'est un clochard pas je tout d'accord Rachid dit pas ça Adam Benoni Rachid dit Amevayesh Bochto caché mes Adam Zolel ou mes Adam Chachou qu'un homme Benoni la Bochette qu'il inflige elle est plus grande qu'un Adam Chachou ou un Adam Zolel donc ça c'est une question mais on va voir en tout cas c'est ce qu'il dit Rachid c'est-à-dire que le Adam Benoni va mettre sa Bochette qu'il va infliger à cette jeune fille il est plus grand que celui qui est au-dessus ou celui qui est en-dessous et le Yann Chachou explique que s'il est très Rachou alors peut-être que elle était un petit peu intéressée même si elle s'est faite violer peut-être que elle a elle a c'est pas n'importe qui qui l'a violée c'est horrible de dire ça mais on va dire on va essayer d'être objectif peut-être que elle était elle a peut-être provoqué on sait pas donc donc encore une fois lui il sera Hayav mais la Boucha qui lui a infligé elle peut pas être comparée à une Boucha qui est infligée par un homme Benoni et le Zolel la Boucha qui lui inflige elle vaut rien parce que c'est Badaï qui a été pas intéressée donc la Boucha comme ça il explique il est indexé en fonction de est-ce que elle elle peut avoir sa part de responsabilité ou pas dans cet acte si Bémet il est chachou on va dire ah c'est quoi la Boucha qu'elle a eue elle est pas énorme parce que peut-être qu'elle était complice et dans le Zolel c'est sûr qu'elle était pas complice donc la Boucha elle est pas énorme non plus par contre dans le Benoni on sait pas donc là la Boucha elle est grande ok dans le Benoni Minastam elle était pas confrontante parce qu'elle a aucun intérêt ce que tu comprends pas c'est le Zolel Baro le Zolel le Zolel c'est pas Choud que c'est parce que c'est un Adam Zol c'est pas Choud que c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est son 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 inférieur qui fait qu'il a violé mais jamais au grand jamais elle elle est mise en cause donc finalement ça a pas à engendrer une grande Boucha sur elle et sur la famille parce qu'on la soupçonne de rien ok donc ça c'est à quoi les filles Amé Bayesh Vé Amit Bayesh sur elle aussi est-ce que c'est une princesse ou c'est une simple personne si c'est une Isha Khashouba là encore là c'est sûr là on va d'après la Khashivut la Boucha est plus grande que quand on est tant haut d'échelle que quand on est en dessous est-ce qu'elle est Khashouba ? la Boucha n'est pas la même non pas du tout si regarde par exemple tu imagine imagine tu tu mets une gifle à quelqu'un dans la rue il y a une Boucha imagine si le Roche-Menshela c'est pas la même Boucha d'ailleurs tu vas en prison pourquoi tu vas pas en prison quand tu gifles quelqu'un dans la rue c'est le Roche-Menshela la Boucha elle est énorme donc c'est quoi le Pugam ? comment on va le dire ? le Pugam c'est l'équivalent d'une Ezek dans un dans une Khabala dans une Imanunot un Ezek combien ça va aller combien ça vaut ? on va la considérer maintenant comme si elle était à vendre cette jeune fille qui se fait être violée qu'est-ce qu'elle a perdu maintenant de valeur marchande ? on appelle la valeur marchande le Pugam les Bétoulim c'est-à-dire que combien elle valait avant quand elle était Bétoulim et combien elle vaut maintenant sur le marché et là aussi on fera ça sera comme ça et expliquer la jeune fille indexée en fonction de sa Hachiboutael évidemment c'est-à-dire que quand une princesse est vendue elle ne vaut pas le même prix qu'une paysanne Knas le Pugam c'est le même prix pour tout le monde tout ce qui est Katsuv Minatora c'est Ok très bien on a compris beaucoup moins cher une princesse tu achètes une princesse c'est moins cher comment on l'achète ? magnifique elle s'est fait elle s'en a elle s'en a c'est moins cher ah non au contraire ça vaut cher parce que on t'est prou c'est moins je ne porte pas les conséquences imaginons que elle a été je ne sais pas pourquoi elle a été vendue peut-être que quand la Torah elle a parlé du Knas elle a parlé de tout on t'a fait un package combien il faut payer quand il y a eu un Hones tout ensemble il n'y a pas de Bochette il n'y a pas de Pugam il n'y a pas de Tsar à payer tout est inclus dans le Knas comme ça la Gmara elle pose la question attends les Tsukim tu les connais parce qu'on a déjà vu cette Gmara cette Gmara elle a été rapportée la Mascana la Gmara a été rapportée bien avant mais ici c'est le Mekor Amar Abizera d'abord on va essayer de réfléchir quelle est la soirée de dire que Bémet ce n'est pas inclus et bien Rabizera il ne dit pas shoot il a violé une princesse 50 il a violé une femme de paysan 50 alors c'est pas normal tu peux pas penser une seconde que quand la Torah elle a parlé de Hamishim Shekel ça veut lui dire coller la colle alors c'est pas du tout le même le même impact le viol d'une princesse et le viol d'une paysanne donc Al-Kohar Al-Kohar dans les Hamishim c'est que le classe Amar Abayé faux la Sfarale n'est pas bonne pourquoi alors dans dans l'Eved on dirait la même chose on dirait la même chose si tu as un Eved qui est tailleur de diamants Shloshim ça vaut cher un tailleur de diamants Eved Osema Semahat un simple couturier Shloshim ils font pas le même métier s'ils font pas le même métier comment tu payes la même chose selon Tassvara dans l'Eved aussi on devrait payer la différence on sait que dans l'Eved il y a Shloshim c'est tout Shloshim mais tout l'eau dans l'Eved c'est Vadaï qu'on paye pas la valeur du Eved on paye que 30 alors pourquoi tu veux me sous-entendre que pourquoi on va payer Bochet ou Bougam dans l'Honès Oumphaté parce que sinon il n'y a pas de différence entre la princesse et la paysanne alors Tassvara elle devrait être valable aussi dans l'Eved on sait que dans l'Eved elle n'est pas valable on sait que dans l'Eved il n'y a pas de différence entre un Eved qui est terre de diamants ou simple couturier donc elle n'est pas bonne Tassvara et la Marabizera je te sors une autre Tassvara qui est presque similaire imagine que cette jeune fille malheureusement elle s'est faite violer par deux personnes un il a violé Kedarka et un il a violé Shloshim ça veut dire qu'en deux mots et d'abord d'abord elle a été violée Shloshim de façon à ce que les Bétoulimes soient toujours présents parce qu'une Bia Shloshim n'en avait pas les Bétoulimes donc quand le deuxième il a violé Kedarka il est aussi Khayab Knas et Tassvara tu dis quand le premier il a violé Shloshim 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 Mita par exemple et donc le premier il est Khayab Knas et le deuxième il a envéler Bétoulime il est aussi Khayab Knas même si on ne peut pas dire que le deuxième il a la même chose à payer que le premier pourquoi ? parce que finalement le deuxième il a eu une Isha Pugouma déjà elle a déjà une Bia Yomrou Bal Shloshim Shloshim Bal Pugouma Shloshim si tu me dis que dans les 50 shekels c'est coller la colle alors ça veut dire que Bémet lui il a été boel une femme qui n'a jamais été touchée 50 lui il a été boel une femme qui a déjà été touchée 50 c'est bizarre la grandeur elle dit c'est pas logique et là il est encore rare dans les 50 il n'y a pas que il n'y a que le Knas il n'y a pas Bochet Oubgam parce que Bochet Oubgam finalement ça dépend de la Bia avec qui il a eu et si elle était déjà Pugouma le Pugam il est moins fort par exemple que si elle n'était pas Pugouma donc d'ici je veux prouver de cette Svara qui est presque similaire à la première je veux te prouver qu'à part Knas il y a Bochet Oubgam Amarli Abaye d'après la deuxième Svara on va plus dans le Ishtanagoufa la première Svara elle était il va dénquer une différence entre une princesse et une paysanne humainement parlant c'est les mêmes elle a deux bras deux jambes et une tête après on te dit si Bémet il y a une différence entre une paysanne et une princesse alors il devrait y avoir une paysanne une différence entre un évede qui est tailleur de diamants et qui est couturier parce que Bémet c'est le même corps mais ils ne se font pas la même chose or il n'y a pas de différence entre ce évede et ce évede donc il n'y a pas de différence entre la princesse et la paysanne alors là comment elle vient elle dit je vais te donner une autre Svara que dans le gouff il devrait y avoir une différence si elle est déjà Prouma ou pas alors si tu veux me faire une différence dans le gouff même dans le évede il faut faire une différence imagine un évede bari qui a été tué ce n'est pas la même valeur qu'un évede qui était malade qui était moukéshrine qui était mourant et pourtant dans le deux cas il va payer donc dans les deux cas ta femme ta jeune fille qui est qui est Prouma ou pas Prouma ne t'étonne pas qu'on paye la même chose donc encore une fois pas de Svara donc on est obligé d'arriver au pas et là pourquoi il paye le Knaas parce qu'il a fait souffrir et vous remarquez qu'à part le que le mot inouï et c'est pas le mot de ça il n'y a pas à marquer c'est-à-dire qu'un inouï et peut-être c'est ça peut-être ça répondrait aussi à ta question le inouï c'est peut-être la souffrance psychologique et ça la Torah l'a dit c'est pas évaluable on va lui donner un classe c'est le inouï un peu comme le inouï de ne pas pouvoir manger le inouï de ne pas pouvoir manger peut-être que à part le fait d'avoir faim mais si j'ai pas faim c'est pas grave le fait de ne pas pouvoir manger je suis pas bien je peux pas manger je suis pas l'interdiction c'est une souffrance psychologique et c'est pas du tout comme un tsahar qui est physique donc tahat asherina année tahat asherina le clal le knas il est parce qu'il a fait souffrir il a violé qu'à part ça il y a aussi ça c'est 50 c'est que parce qu'il a fait il a donné un inouï à part le inouï il y a autre chose bien sûr ça c'est le premier limoune l'homme qui a eu une réaction avec elle donnera au père de la femme khamishim kesef kesef anad shriva khamishim donc c'est seulement sur la shriva sur le fait d'avoir une biya avec elle qui donnera khamishim khamishim kesef mais à part ça il y a ce qu'on appelle d'autres nesakim qui va devoir payer ok d'accord en deux mots on n'a pas réussi à trouver misvara qu'il y avait mais on a trouvé deux psukim soit tahat asherina soit parce que c'est anad shriva ok maintenant la gémarale demande pourquoi tu penses que c'est le père qui reçoit tsar tsar arrêt c'est elle qui souffre bochet c'est elle qui a la honte pgam c'est elle qui a perdu de la valeur pourquoi ça serait le père arrêt bichlama le knas venatan la avian venatan la avian venatan la avian c'est marqué mes fourrages il donnera le knas à qui au papa mais le reste ça a été médaillé mâche-moi qu'il y a autre chose mais qui a dit que ça va aussi au père peut-être que c'est elle qui prend c'est marqué tant qu'elle est né avant qu'elle ait 12 ans et demi elle est elle est dans la maison de son père donc en deux mots elle est elle est sujette à son père elle est sous l'emprise de son père et donc tout ce que elle va générer comme revenu presque on dirait c'est au père tout le chvar du néara c'est pour le père donc même le bochette et même le gamme qui a raison pourquoi on appelle ça cheva parce qu'en fait c'est un dédommagement pour le père avec le père il aurait pu la marier en la mariant avec un bon parti il aurait touché le kesef qui douchine aujourd'hui avec qui il va la marier avec le violeur avec le méfate plus personne ne veut d'elle elle est grillée dans les shidurhim donc il a perdu il a perdu chvar norea et donc c'est pour ça qu'on lui donne le bochette c'est pas ici on l'appelle si tu apprends alors pourquoi j'en note pas souk où est-ce qu'on sait que quand une jeune fille jusqu'à 12 ans et demi elle travaille c'est son père c'est son père qui prend son salaire miyamar je n'ai marre je n'ai marre parce qu'un père peut vendre sa fille si je peux te vendre je sais qu'en que je reçois ton salaire tu m'appartiens je peux te vendre quand je t'ai vendu tu travailles pour ton maître donc tant que je t'ai pas vendu tu travailles pour moi donc le salaire de la fille qu'il est au père l'amalie pourquoi tu as besoin d'un deuxième pas souk typo que le binorea bethavia alors tu m'as dit que tout le chouard de la néara c'est au bethavia j'ai pas besoin d'un deuxième pas souk je sais déjà que le maase c'est au père il a marqué binorea bethavia donc ça veut dire que tout le chouard ce qu'elle va générer comme revenu à travers son travail c'est au père bethavia on va le cantonner on savait que le pas souk il parlait des nés d'arim nous on voulait étendre l'étendue de ce pas souk non seulement à nés d'arim qui est méfouache mais même au chvach mamoni bah sauf on a été obligé de se rétracter en disant mais non j'ai un deuxième pas souk pour le chvach mamoni ah alors donc ce pas souk de quoi il part que des nés d'arim le problème c'est que nous on a plus pas souk alors et là il va faire des nés d'arim ou dire-t-il maintenant tosso tu demandes alors apprends-le de maseadea on a demandé la question était d'où est-ce qu'on sait que bochet ou bougam c'est au père on a dit pas parce qu'il y a marqué binorea bethavia bien que c'est nés d'arim on veut extrapoler l'histoire birchout avia donc tous les revenus c'est à lui mais non j'ai un pas souk qui nous parle de ça c'est quoi que le père peut la vendre donc c'est normal qu'il reçoit son salaire apprends-le de là Tossot il demande apprends-le de là apprends-le que si le père il peut la vendre alors il reçoit son salaire donc le père c'est un peu comme chouard bethavia c'est pareil donc j'ai ouïe un pas souk pourquoi la gmara elle va chercher ailleurs regardez ce qu'il dit Tossot Tossot et en contrepartie on lui reverse ses revenus parce que si t'imaginais que le père lui il allait aller à la mine tous les jours il allait devoir aller à l'usine se lever à 5h du matin nourrir tout le monde et pendant ce temps eux ils vont travailler mais c'est pour faire compte à part il va y avoir un problème à un moment ça va bugger donc ma pitum que toi tu travailles de ton côté tu manges et tu vis à mes frais mais tout l'argent que tu gagnes c'est pour aller chez le coiffeur et chez la manucure il y a un bug donc c'est pour ça que tout ce qu'elle gagne elle le reverse à son père pour qu'il y ait le chalop ok donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de ma seadea parce que ma seadea on sait que c'est le kénégé de mesonotes pourquoi ça ne vient pas à la femme qu'a rapport avec le père de ma seadea on ne peut pas apprendre de on ne peut pas apprendre que c'est la base des darim on crasera coucher les dourts et là deux secondes pardon non elle ne prend pas de ma seadea non 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 je refais je récapitule la commande elle demande qui a dit que boucher tout gamme c'est au père peut-être c'est à elle il dit non chouard néo réa et bétavilla tout le chouard de la néara c'est au père il dit non ça parle de la faranédarim là bas il y a un autre pas souk dans dans la pour le mammon c'est vichim kor ish et bito le hama ma 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 seadea les rabats etc c'est à dire que on apprend du fait que le père il puisse vendre sa fille que le ma seadea c'est au père mais pourquoi on apprend pas de là que le boucher tout gamme aussi parce qu'il dit parce que là c'est parce qu'il a nourri donc donc boucher tout gamme j'ai toujours pas de preuves de savoir de source pour savoir si c'est le père ou c'est la fille qui touche on a vu c'est à des mais on n'a pas vu boucher tout gamme ah toi tu connais déjà la réponse t'as triché parce qu'on a déjà vu et si tu veux me dire qu'on va apprendre de knas si le knas c'est le père qui touche alors boucher tout gamme aussi on peut pas apprendre mammon de issu issu c'est classe c'est que finalement c'est un mammon quand on a été méchadèche zélo mammon knas zélo mammon donc on peut pas apprendre mammon de knas ah pardon donc on peut apprendre ni de knas ni de issu et là comme tu as dit mon cher ça revient au père bravo étant donné que le père a le droit de la maria qui veut oui c'est normal que c'est lui qui ramasse le 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 parce que il avait la possibilité de le marier avec qui il voulait même le tsar finalement ça lui appartient parce que comme il va la marier avec qui il veut elle va avoir le tsar de la bia ce qu'on appelle donc le le bochet qu'elle va avoir s'il a marie avec un mouké le gamme qu'elle va avoir s'il a marie tout simplement et le tsar qu'elle va avoir quand elle va avoir la bia tout ça c'est le père qui en décide donc c'est normal que c'est lui qui reçoive bochet mais ça dans le gamme on regarde si elle avait été une chiffra à être vendue combien elle valait avant et combien elle vaut maintenant comment on évalue ça on va évaluer on va voir combien un homme on va faire un séquer comment ça s'appelle un séquer un sondage on va demander aux gens combien vous êtes prêts à payer pour une chiffra Betula et une chiffra Beula en deux mots combien il est prêt à rajouter sur le prix d'une chiffra j'imagine qu'il y avait l'arguste de la chiffra combien ça vaut et combien ça vaut avec les Betulines la commande il dit mais je brouh en bas ça change rien c'est comme si tu me dis combien ça vaut une voiture rouge ou une voiture noire ça change rien c'est une voiture c'est le même prix la couleur elle change pas le prix si tu as un moteur différent si tu as la climatisation mais là pour qu'elle fasse la chiffra la vaisselle et qu'elle fasse le linge et qu'elle les détoie la maison qu'elle soit Betula ou qu'elle soit Beula c'est l'homme chaneklou alors et pourquoi un homme il achète la chiffra à Rachidi pour qu'elle ait des enfants pour qu'il ait des petits avadim ça change pas qu'elle soit Betula ou Beula j'aurais dit même mieux c'est mieux qu'elle soit Beula parce qu'elle va plus vite tomber enceinte chifra à quoi ça sert ça nous chante en fait il va acheter une chiffra pour son éved et donc combien un homme il est prêt à rajouter pour acheter une chiffra pour son éved pour qu'il ait des petits avadim si elle est Betula comme on a dit ou l'avdo qu'est-ce que l'éved il s'en fiche si elle est Betula ou pas et même lui le patron le maître pourquoi il va rajouter de l'argent pour son éved c'est son éved c'est comme si que le gars il rentre à la maison il dit à son éved acheter des entrecôtes allo c'est ton éved tu veux faire kiffer ton éved tu vas compris oh là je m'en réponds des éved chez Echelot Rabo Coratua Chimeno on parle ici d'un éved particulier un éved magnifique chez Zahir Béabodato Rachidi en deux mots étant donné que c'est un éved Aleph Aleph 4 étoiles même 5 étoiles donc son rame il lui dit tu sais quoi je vais te faire un kiff je vais t'asseter une chiffra pas Beula qui a déjà été qui a déjà eu un rapport avec un homme mais Beula c'est une vie et donc c'est pour ça que oui il y a une valeur à ce gamme je t'écoute une chiffra elle est vendue on va ta question une chiffra c'est une chiffra c'est une goya c'est une goya pas du tout on fait pas des kidnappings ah ben elle crève la dalle elle en peut plus elle dit achetez moi je veux me vendre vous savez quoi je viens rien que donnez moi à manger un toit et une maison et je travaille pour vous tu lui fais une t'vila et elle est chiffra qu'il n'y elle est chayévet des mitzvot comme toutes les femmes et mais elle est chiffra elle n'a pas le droit de se marier avec un Israël mais elle a le droit de se marier avec un éved même un éved il yvrit avec un éved qu'il n'y pas mais même avec un éved il yvrit à le droit là où il y a le mecher il n'y a pas de mecher par contre quand il y a mecher quand il y a mecher il n'y a pas de mecher ça c'est Rabbi Meir il y a il y a la mecher et il y a la mecher il y a il y a il y a la mecher ok c'est grand de mots tant qu'un homme il peut vendre sa fille jusqu'à 12 ans il n'y a pas de mecher à partir de 12 ans je suis à 12 ans et demi il ne peut plus la vendre alors il y a il y a mecher mais il n'y a plus mecher en deux mots presque d'après certains ça n'a pas vraiment de se marier là où il y a mecher il n'y a pas de mecher il n'y a pas de se marier d'après il y a une se marier étant donné qu'il peut la vendre comme une âme j'aurais dit presque une donc il va la vendre à un maître sa petite fille alors elle n'a pas de knas parce qu'elle a une dine de chiffres donc très bien il peut la vendre jusqu'à 12 ans il n'y a pas de mecher il n'y a pas de mecher que le rama il est possède que même si un homme il viole une femme qui est il sera quand même tenu comme ça dit le rama d'être il n'y a pas de knas mais il sera tenu d'être le passou il se mariera avec elle en tout cas il y aura une mitzvah de se marier avec elle si elle veut évidemment c'est-à-dire que les poskimes ils sont d'anime madine dans mes fatés est-ce qu'un homme et ça c'est très courant aujourd'hui est-ce qu'un homme qui séduit aujourd'hui une jeune fille est-ce qu'il a un engagement envers elle à cause de lui malheureusement elle a perdu ses béthoulimes elle a été un petit peu souillée est-ce qu'il a un engagement moral envers elle de se marier avec elle et donc pour pour le faire prendre ses responsabilités ou pas dans honnès c'est un ramam et fourrach non honnès oui exactement il ne peut pas la divorcer parce que tout ce que la Torah l'a dit Knas c'est d'Afka dans Knas ok Amarabida Amarab Zodira Bimir toute la Mishna c'est Rabimir que la Ktana elle n'a pas de Knas elle pense qu'elle a un Knas même si elle peut être vendue d'Ethania Ktana à partir d'un jour jusqu'à douze ans et un jour c'est important d'après Rachid il faut les deux il faut douze ans et un jour elle est jetée sa rote si elle n'a que douze ans et un jour elle n'a pas jeté sa rote c'est pas bon elle n'est pas Nehara ok il peut la vendre par contre la Ktana elle n'a pas de Knas Mishna à Chetibagher de douze ans à douze ans et demi elle est Nehara mais par contre il ne peut plus la vendre d'Ethania où est-ce qu'on sait qu'un père ne peut plus vendre sa fille quand elle a douze ans et un jour parce que si déjà quand il a vendu à dix ans remarquez et qu'à douze ans elle sort elle est libérée automatiquement parce qu'elle a douze ans donc si déjà quand elle a été vendue elle libère à douze ans Koshéken qui ne peut plus la vendre c'est-à-dire que la comment dire la Gadlout elle devient Gdola à douze ans ça la fait ça lui enlève le srout de pouvoir la vendre il peut toujours la marier jusqu'à douze ans et demi c'est-à-dire Rabi Miromère kolma kom sheesh meher en knas kolma kom sheesh knas en meher Rabi Mir nous disait là où il y a knas néhara il n'y a pas meher là où il y a meher avant douze ans il n'y a pas knas ils disent il y a les deux ktana mibad gimelchanim via mechad à partir de trois ans et un jour parce qu'avant elle n'a pas de knas pourquoi elle n'a pas de knas avant trois ans parce que les bétoulines reviennent donc il n'y a pas de knas jusqu'à douze ans et demi elle a le knas elle n'a pas de knas même que il y a meher il y a aussi knas c'est-à-dire que de trois ans de un an jusqu'à douze ans il y a meher de trois ans jusqu'à douze ans il y a meher et knas de douze ans jusqu'à douze ans et demi qu'est-ce qu'il y a ? il n'y a que knas parce que le passage nous dit il faut qu'elle soit consentante il faut qu'elle soit d'accord il faut qu'elle soit ou qu'elle veuille se marier or si elle est knas elle peut elle n'a pas de date qui marie une knas son père or ici il y a marqué il faut qu'elle soit elle qui se marie donc il faut qu'elle soit gdola oui gdola ça veut dire neara qu'est-ce qu'il répond de rabbanan amarech lakish rech lakish nous dit au nom de rabbanan amarkra neara sans he dans le passout il y a marqué neara sans le he et d'ailleurs dans toute la Torah sauf un endroit il y a marqué neara sans he neara nun aïn rech zého une fois dans la Torah il y a marqué neara avec he on va voir tout de suite c'est quand c'est dans motzishem mais là ici c'est pour ça qu'il y a un petit alef qui corrige la guersa c'est neara sans he c'est clair ok je vous lis le passout si vous voulez peut-être qu'il y a marqué neara sans he ça veut dire c'est clair donc neara sans he ça veut dire une petite neara c'est quoi une petite neara afilou afilouktana afilouktana bema shama rapapa abrede rav hanan mi be kal kluchit rapapa fils de rav hanan de kluchit il a entendu l'enseignement de reshilouktana qu'il apprenait afilouktana du fait qu'il y a marqué neara sans he il est allé répéter cet enseignement chez rav shimibarashi que quand il y a marqué neara sans he ça veut dire afilouktana ou ça dans onesse vous vous l'enseignez sur onesse nous on l'enseigne ailleurs amara shilouktana où est-ce qu'il enseigne amotis shimra la ktana patour si un homme il est motis shimra sur une ktana il se marie avec une ktana et après la nuit de noces après la biya il va chez son père il dit ta fille elle n'avait pas de betulim et j'ai déedim c'est ça un vrai motis shimra pas cet homme d'hibourim pas d'hibourim d'alma j'ai déedim qu'elle a fait znout hier alors qu'hier elle était déjà à Roussa elle a fait znout pendant sa période de Yerouzine j'ai déedim et donc elle est haïevet mitah ça s'appelle motis shimra de seconde motis shimra c'est dans le cas où il est menteur la parasha de motis shimra elle parle essentiellement du cas où finalement c'est un menteur et il va devoir payer non seulement un knas mais le double de un honnès ou méfate c'est énorme c'est-à-dire que le gars qui a violé il paye et le gars qui motis shimra tu sais combien il paye c'est pour ça qu'on l'appelle motis shimra nous on parle ici dans la parasha où à motis shimra la ktana patour il est patour de knas chez Neymar que là dans motis shimra il y a marqué avec un hé comme il y a marqué avec un hé c'est pas la ktana mieux le khis kouni il nous explique que dans la parasha on parle de quoi on parle de motis shimra c'est-à-dire que finalement elle était et que lui c'est un menteur donc c'est normal qu'on écrive un hé parce qu'elle est shlima elle est entière pardon donc en deux mots toi tu l'as appris de Nehara qui a marqué dans Honest que Nehara sans hé c'est à filou ktana moi j'apprends de motis shimra que Nehara avec hé c'est Nehara d'afka je vois que quand c'est sans hé c'est ktana la ktana elle n'est pas concernée par la parasha de motis shimra parce qu'il y a marqué sans ça j'aurais dit même ktana mais la ktana on ne peut pas la sortir l'eskila c'est quoi la sentence quand c'est Emet quand les Edim ils ont raison qu'elle a fait zout qu'est-ce qu'on lui fait à la jeune fille c'est-ce qu'il a dit ? c'est-ce qu'il a dit ? alors c'est marqué parce que c'était un menteur parce que c'était un menteur elle était shimra mais dans la suite de la parasha aussi c'était une Nehara sans hé pourquoi ? parce qu'elle n'est pas shimra quoi qu'il en soit tu ne peux pas apprendre d'ici qu'elle ne peut pas être ktana parce qu'on ne peut pas sortir une ktana c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avamina de dire que ça aurait pu être une ktana avec ktana la vatonschini la ktana et là tu as raison B.M.E. Kan Nehara une fois dans toute la Torah il y a marqué Nehara avec E dans Motichemra quand elle est shlema pour nous apprendre que finalement tous les autres endroits où il y a marqué Nehara sans E c'est pour la ktana pour dire à Philou ktana mais tu as raison que ce n'est pas pour nous apprendre dans Motichemra Motichemra on ne parle que d'une Nehara parce qu'on ne peut pas appliquer une peine capitale sur une ktana Kan Nehara à kolmakom chez Nehmar Nehara sans E à Philou ktana bémashma c'est ça la sva donc en deux mots l'enseignement de Rechlakish que Nehara dans Honest il est sans E vous vous l'avez enseigné directement dans Honest nous on l'a enseigné à travers Motichemra que dans Motichemra c'est marqué avec E pour dire que quand c'est E ça veut dire Boudola mais quand c'est marqué sans E c'est à Philou ktana alors vous allez me dire mais dans Motichemra aussi c'est marqué sans E dans la suite là-bas c'est pour le Khiskuni pour dire que là-bas c'est sûr que j'ai pas d'Avamina pour dire que c'est une ktana elle est pas de ce qu'il a mais c'est pour dire qu'elle avait pas les bétunis tu as raison le Rama il dit pas que c'est un dîne de la Torah il dit que Raoulo Li Tratanita il a peut-être un dîne d'Erabanan pour essayer de réparer ce qu'il a fait de réparer sa faute et l'autre dignité pour dire que le